Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir les principales nouveautés de macOS 13, macOS Ventura. Et on commence tout de suite par un gros changement, exit les préférences système historique de macOS 10, on a maintenant réglage du système, vous avez constaté l'allusion à iOS. Et oui, vous le savez, depuis quelques années on se rapproche de plus en plus d'iOS, d'iPadOS, on n'est pas loin de la fusion, on a continuité qui a été pas mal développée encore cette année. Et puis là, réglage système, c'est pas encore réglage, mais on n'en est pas loin. Et puis surtout, regardez ce menu, ça ressemble évidemment à ce qu'on connaît avec iOS ou iPadOS. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de grands bouleversements, on connaît tous ces menus, alors il y a quelques fautes de traduction, notamment dans le temps d'écran il n'y a rien qui est traduit, mais globalement on n'est pas perdu. On a tout ce qui concerne l'accessibilité, et pour une fois il n'y a pas trop de problèmes d'accessibilité, en tout cas pour le moment je n'ai pas constaté de gros bugs, contrairement à iOS. Et dans l'ensemble d'ailleurs, j'ai trouvé cette bêta relativement fluide, notamment avec Stage Manager, je pensais qu'il y aurait des ralentissements, on va le voir tout à l'heure, mais vous allez voir que ça fonctionne bien. Donc en gros, voilà à quoi ressemble le réglage du système. Alors c'est un petit peu déroutant pour ceux qui ont l'habitude de préférer un système au début, mais je pense que c'est bien d'harmoniser tout ça avec tous les systèmes, on va vite s'y faire. Comme tous les ans, on a un nouveau fond d'écran, c'est celui que vous voyez juste derrière, disponible en mode clair et en mode sombre. Et puis petite nouveauté, alors c'est un petit peu comme sur iOS, on va avoir la possibilité d'avoir un fond d'écran uni, on va même pouvoir gérer les couleurs. Donc ça c'est bien, c'est vrai que ça tardait à venir, on a ça cette année, ça se trouve juste en bas, on va donc pouvoir choisir sa couleur. C'est quand même un petit peu plus lisible, en tout cas ça peut servir à pas mal de personnes. La nouveauté cette année qui a fait pas mal parler, c'est Stage Manager qu'on va activer en fait dans le centre de contrôle, ça se trouve juste ici. Et en gros, c'est une façon un petit peu différente de travailler. Personnellement, je suis toujours un petit peu méfiant avec ce type de nouveauté, tout le monde crie au génie, et puis finalement, pas grand monde les utilise. Dans le genre, je pense aux piles, qui utilise encore les piles ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez les piles, ou même Mission Control, Mission Control, moi j'utilise quand même pas mal. Et puis Spaces, quasiment jamais. Donc là en gros, vous avez plusieurs applications lancées en même temps, et vous allez pouvoir les organiser. Alors objectivement, c'est sûr que ça demande un petit peu de travail, et dans certains cas, ça peut être quand même utile. Pour le test, je vais utiliser l'application Météo, qui est enfin disponible sur macOS et iPadOS. On attendait ça avec impatience, on se demandait d'ailleurs pourquoi c'était toujours pas disponible, c'est fait maintenant. J'ai lancé une seconde application, donc Safari ici, et je vais pouvoir switcher avec Stage Manager d'une application à l'autre. Je peux même évidemment donc avoir les deux, c'est quand même l'intérêt d'avoir les deux applications en même temps. Je vais ajouter une troisième application, donc Music ici, et je vais pouvoir donc avoir les trois applications en même temps. Alors l'intérêt de ça, donc là on a quelque chose qu'on connaît, ça n'a rien d'innovant. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir switcher d'environnement, on va très bien pouvoir avoir un bureau avec trois applications, ou alors deux simplement ici. Et regardez, c'est vrai que des fois il y a tellement de fenêtres un peu partout, et si vous êtes en train de travailler sur deux applications en même temps, vous n'avez pas besoin d'afficher toutes les fenêtres. Donc regardez, ici j'ai une application, et là j'ai deux applications. Donc c'est très facile de pouvoir switcher de l'une à l'autre. Stage Manager se désactive depuis le centre de contrôle, mais on peut aussi glisser une application comme ceci vers la gauche pour masquer le visualiseur. Pour désactiver Stage Manager, c'est ce que je vous disais, c'est dans le centre de contrôle, on appuie à nouveau sur Stage Manager, et on n'a plus qu'à décocher la case qui se trouve juste ici. Voilà, c'est fait, et donc là on a une vue qu'on connaît. Alors on va continuer à découvrir les applications, avec notamment l'application Maison qui a évolué également, comme pour iOS ou iPadOS. Pour ceux qui utilisent l'application Maison, lorsque vous ajoutez un accessoire, vous le savez, l'accessoire va s'ajouter après le dernier accessoire dans la liste. Ici c'est un petit peu différent, puisque comme sur iOS, on a maintenant un tri par catégorie. On aura toujours un tri par pièce, mais on a ce qui change, c'est sur la fenêtre principale, donc ce tri par catégorie, sécurité, air, lumière, etc. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça quand même beaucoup plus clair, alors pareil, il faut le temps de s'y habituer. Je regrette quand même quelque chose, c'est que j'aurais bien aimé qu'on puisse distinguer les différents accessoires au sein même de chaque catégorie. Alors par exemple, que ça se fasse par des couleurs, chaque bouton est blanc lorsqu'il est activé, gris lorsqu'il est désactivé. J'aurais bien aimé des couleurs différentes, bleu, rouge, comme ça on sait exactement à quelle pièce correspond quel accessoire. Autre nouveauté qu'on retrouve également sur iOS et iPadOS, c'est le détourage. Alors regardez, ici je suis dans l'application photo, je fais un clic secondaire, un clic droit, et je vais faire copier le sujet. Ensuite je vais lancer Pages, je colle, et voilà, donc j'ai mon sujet, mon personnage, mon objet qui est complètement détouré. Autre nouveauté toujours liée à photo, ça concerne les photos supprimées récemment. Donc je vais prendre une photo, je vais la supprimer, et ensuite je vais dans les éléments supprimés. Alors par défaut, je voyais mes éléments supprimés, ça reste 30 jours, et là regardez, ça me demande une authentification. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que n'importe qui ne peut pas voir en fait ce que vous avez mis dans les éléments supprimés. L'autre avantage, c'est que si quelqu'un vous prend votre téléphone et supprime les photos, au moins vous allez pouvoir les récupérer. On va du côté de l'application Plan cette fois-ci, avec cette nouveauté. Alors ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, puisqu'on connaissait déjà cette fonctionnalité avec d'autres villes, notamment aux Etats-Unis. C'est maintenant disponible sur Paris. Évidemment, ce n'est pas disponible dans toutes les villes. En Ile-de-France, il y a plusieurs villes, mais toute la France n'est pas stylisée comme ceci. Et puis dans le plan, d'autres villes maintenant sont disponibles en 360 degrés. Néanmoins, toujours aucune ville en France. Là, pour info, je suis à Las Vegas. Donc je me déplace. Bon, ça on connaît depuis quelques temps maintenant. On espère que ça arrive en France rapidement. Autre grosse nouveauté, c'est Continuity Camera. La possibilité d'utiliser son iPhone comme une caméra. Alors ici, je suis sur un iMac avec Photobooth. Donc j'ai déjà une caméra, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Quoique, et je vais pouvoir switcher comme ici. Donc j'approche mon iPhone de l'iMac. Et voilà, je vais pouvoir switcher de caméra. Franchement, c'est top. Et non seulement c'est une bonne idée pour ceux qui n'ont pas de caméra, comme sur un Mac Studio par exemple, ou alors tout simplement pour ceux qui veulent améliorer la qualité de la caméra, préférant celle de l'iPhone qui est bien meilleure que les caméras intégrées. Et puis l'autre truc, c'est que c'est super efficace, c'est super fluide. Je suis étonné que ça marche aussi bien. Autre nouveauté, c'est DeskView qui permet d'avoir deux caméras. Alors c'est pas mal pour une présentation. Vous avez donc ici la caméra principale et en plus une caméra qui va filmer votre bureau par exemple. On passe maintenant à deux autres fonctionnalités, toujours l'IFS Time. La première, c'est l'éclairage de portrait. Alors en gros, ça permet d'avoir le portrait mieux éclairé, avec plus de luminosité. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc ça s'appelle éclairage de studio. Et puis l'autre fonctionnalité qu'on a découvert avec les iPads Pro en 2021, c'est le cadre centré. Donc regardez, voilà, ça aussi ça peut être sympa. Donc là, j'utilise mon iPhone. Alors ça marche plus ou moins bien. Là, ça marche un petit peu mieux. Donc ça va suivre le sujet, si je bouge, avec des zooms, des dézooms, etc. Alors tant qu'on est dans FaceTime, un continuity camera fonctionne également. C'est-à-dire que vous allez commencer une conversation FaceTime avec votre iPhone. Vous rentrez chez vous et hop, ça va switcher sur le Mac. Alors j'ai testé, il y a encore pas mal de bugs. J'espère que ça sera résolu dès la sortie. J'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur iOS 16, mais sur macOS Ventura, on a la possibilité, comme sur iOS 16, d'annuler l'envoi d'un message ou même de le modifier juste ici. Donc on écrit un message, on n'a que quelques minutes. Clique droit et on a la possibilité de modifier ou carrément d'annuler l'envoi du message. Donc ici, je modifie, je renvoie le message et puis je vais pouvoir l'annuler. Donc toujours pareil avec un clic secondaire et si la personne à iOS 15 ou antérieur, le message ne sera pas annulé. Par contre, si l'iOS 16, ça va être annulé, il y aura quand même une petite notification qui dit que le message a été annulé. Et puis toujours dans le même esprit, avec Mail, on a la même chose qu'avec iOS. Regardez, donc là, je prépare un message. J'ai la possibilité de l'envoyer plus tard. Donc ça se passe juste ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déterminer l'heure et la date. Autre nouvelle fonctionnalité dans Mail intéressante. Vous avez reçu un mail, vous l'avez lu, mais vous ne souhaitez pas y répondre tout de suite et vous avez peur d'oublier d'y répondre. Vous faites un clic droit, vous allez dans Rappel et vous allez pouvoir sélectionner le moment où vous allez être rappelé pour avoir la possibilité de répondre à ce mail. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais l'application Horloge est également disponible comme Météo. Donc ici, on a les horloges, on a le chronomètre, on a le minuteur. Bon, on s'adapte à iOS. Spotlight a été amélioré. Et regardez, je vais taper Amazing Voiture et regardez, ça me sort une image d'en photo que j'ai enregistrée. Alors, c'était aujourd'hui. Ça me lance l'application photo et donc, eh bien, Amazing Voiture, franchement, c'est top. Et dans le même état d'esprit, un truc qui m'a bluffé. J'avais pris il y a quelques années une photo de l'Olympia à un concert de The Cooks. Regardez, je tape The Cooks et j'ai bien ma photo qui se trouve dans Photo. Franchement, je suis étonné. Ça l'a retrouvé directement. C'est assez bluffant. Et puis, toujours dans le même esprit, puisqu'on peut reconnaître du texte dans des photos. On peut également reconnaître des éléments. Donc, je vais taper Montagne, toujours dans Spotlight. Et regardez, ça m'a trouvé des photos de montagne. Entre guillemets, puisque à part le ciel, je trouve que ça ne ressemble pas du tout à des montagnes. Enfin, ce n'est pas du tout des montagnes, d'ailleurs. Donc, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne avec d'autres trucs. J'ai essayé avec des voitures, donc ça marche plutôt bien. Mais la grosse nouveauté, c'est que je vais pouvoir utiliser Quick View. Alors, ça marche avec des photos, mais ça marche également avec des documents. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne avancée, puisque souvent, quand on avait un résultat, on était obligé de le lancer. Là, on va voir un aperçu rapide. Donc, pour ça, je sélectionne ma photo et j'appuie sur la barre d'espace. Voilà, j'ai ma photo en Quick View. Donc, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Et c'est tant mieux. Alors, on va quand même chercher autre chose que les montagnes, puisque le résultat n'a pas été transcendant. Je vais taper Moustache. Alors là, c'est des photos sur Internet. Donc, ça, ça fonctionne bien. J'ai bien des gars avec des moustaches. Voilà donc pour les principales nouveautés de macOS 13, macOS Ventura. Et puis, au mois d'octobre, je vous ferai un point récapitulatif. Alors, puisqu'il y a encore quelques bugs, en tout cas, on verra si tout est opérationnel. En tout cas, pour le moment, ça marche relativement bien. Moi, j'aime beaucoup ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous les appréciez et si vous les attendiez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.